salut youtube on a pris la décision après moult hésitation depuis la dernière vod on attaque les lannister pour les revendications d'un de mes vassaux le sanglier est joui est ce que toi aussi tu es joui dis le moi dans les commentaires paf allez on a quatre dragons désormais puisqu'on a pris mélisse on va les attaquer on va appeler maman en renfort parce que c'est toujours bien de créer des liens avec ses parents faites le je vous le conseille de là bas si tu construis une fausse tu peux peut-être récupérer ld mer de ouf de là bas ou je suis venu après avoir regardé le docudinox et je vois ta bêtise alors c'est une ta femme et de récupérer les dit direct mais t'as bien fait à bien fait j'ai regardé le docu j'ai beau et j'ai bien aimé perso terre de l'est de l'ouest tu veux dire non parce qu'attends il est où ld mer ah non oui ld mer il est là de toute façon j'aurais pas les sous un pour construire une fosse ok on peut aller les taper par contre ils ont récupéré moult soldats là 19000 ah putain il combat il est dans l'armée ok on va le cramer je me mets à la tête de l'armée parce qu'avec ma élise bon ça devrait le faire vous voyez lui c'est fait cramer par exemple c'est au cnaxès qui est en train de cramer l'intégralité de l'armée de l'adméadverse et ah bah tiens voilà vous vouliez vous vouliez pardon le voir ici là le trait brûlé alors le parcours de trait pour le brûler donc niveau 1 pénalité minuscule niveau 2 pénalité minuscule c'est quoi la diff ok là il y a en plus de la redoutabilité en fait brûlé au deuxième degré et soit tout ça quoi le casque des lannister les casques lannister sont très très beau ouais c'est les mêmes que dans l'or pour le coup voilà ils ont plus d'armée up ouais peut être go sur falaise en normandie bisous à tous les viveurs normand évidemment alors je ne vais pas utiliser mon dragon pour faire le siège parce qu'on n'a quand même pas de bol avec les dragons pour l'instant et j'aimerais bien qu'elles pondent donc on va pas perdre une femelle comme ça quoi oh attends sauge brouillère c'est là ouais c'est quoi les duchés potentiels c'est vive zèque ah oui c'est vive zèque direct on va prendre tourne pont pour assurer la continuité territoriale pendant ce temps à vera cruz on assiège toujours la falaise oh yes on a pris la bannière de la maison de lannister oh je veux attend je veux l'exposer celle là ça ça va changer ah non ça va pas changer bon ça change pas t'as de la chance par contre c'est la mienne ici je vais la changer et on va mettre celle de lannister voilà voilà donc lannister, Baratheon et nous d'ailleurs on va plutôt faire ça voilà quand même mieux comme ça 64% noise les armées attendez ce qu'on veut nous c'est quoi c'est ça ouais et ben on va y aller on va arriver sur Corval je crois qu'il y a un partout Koso pour l'instant si ça n'a pas bougé ah putain merde j'avais pas vu ah merde mais ils ont appelé le Conflant en fait ah bah ça va heureusement mes alliés s'en occupent putain j'avais même pas fait gaffe salaud de Tully quelle vie alors qu'est-ce qu'on a ici toc toc je suis pas supporteur ah bah tu sais des fois moi je demande des résultats de Marseille je suis pas supporteur de l'OM allez on part sur flot des fins on fait des prisonniers on aura des sous les truites ça flambe mieux que les lionceaux bah apparemment on va essayer ils sont là on va venir les taper après ah on va taper tout le monde ah les bâtards ils fuient allez viens là Michel on va les intercepter à grand ballon c'est bon ah non ils fuient une fois de plus allez taupseulpoupe tu vas mourir on fera une rivale en moins ah mais putain et j'en ai marre pourquoi ils courent plus vite que moi ils ont pas d'armes de siège ou quoi ah mais c'est une dinguerie j'en ai marre de courir après par contre vraiment regardez ils vont faire tout le tour de la montagne et je vais pas réussir à les choper Tarly tu lis ou pas Tarly le gros qui est au mur et Jon Snow Samuel Tarly le gros ça va il y a d'autres moyens de le décrire putain allez c'est bon on les coince mais je n'arrive pas à les coincer c'est insupportable en fait oh putain j'en ai plein le cul allez hop je me casse attends attends vous obtenez un secret sorcellerie non non barrez vous salut Syrah j'ai découvert son let's play grand d'artien j'ai adoré j'ai enchaîné des vidéos sans m'en rendre compte j'ai apporté un peu de soutien à un créateur et merci beaucoup merci beaucoup Syrah c'est très gentil pour ton c'est très gentil comme message merci beaucoup d'être d'être là par contre j'ai sursauté merci pour le sub merci énormément pour le soutien bon c'est bon est-ce que j'ai le droit de les reprendre à un moment là ou je propose d'aller brûler la capitale Tully pour te venger franchement j'y pense j'y pense fortement bon allez je retourne non attendez on va essayer de les coincer une bonne fois pour toutes comme ça on va peut-être les cramer ils sont peut-être est-ce qu'il est à la tête de son armée pas du tout j'y retourne je suis confiant ok l'IA est sur un siège donc elle est buggée donc parfait allez 515 à 3 voilà c'est bon il n'y a plus d'armée il ne fallait pas faire chier désolé bon et maintenant on va aller cramer leur capitale mais vraiment il ne fallait pas faire chier le conflond ouais tout à fait Arvelito c'est exactement ça regardez c'est horrible il y a les Lannisters qui sont en train Oslo 42e mois merci beaucoup Oslo 42 je le savais supporter de Saint-Etienne c'est énorme c'est énorme regardez c'est horrible ce qu'il se passe les Lannisters sont en train de lever leur armée et eux ils attendent juste à côté pour leur sauter à la gueule c'est horrible pouette 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 on a pris mais au final ça n'a pas servi à grand chose on va revenir vers Grand Vallon et ensuite on va retourner taper les Lannisters qui restent voilà comment je vais sentir la fatigue allez fuck franchement ils sont l'IA elle est insupportable sur cette guerre c'est impressionnant oula 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 qu'est-ce qu'il se passe attendez il y a eu une épidémie de ouf oula oula ouf alors maman va peut-être mourir bientôt on est sur une peste on est sur un truc apocalyptique là d'accord en effet et ben on va pas venir sur la côte c'est le fléau du printemps le pollen le fléau du printemps c'est le pollen de toute façon on le sait ah bah allez mais le jeu là tu m'envoies des trucs qui pop pourquoi faire je le vois avant bon voilà par contre ça fait stresser ça va s'étendre de ouf toute la map non ça va pas être toute la map ça va être fat ça sera pas toute la map faut juste que je suis en et que ça arrive pas chez moi c'est comme la peste bugonique sur la version vanilla non non en fait les trucs apocalyptiques enfin non non bah je crois pas c'est pas la peste noire enfin c'est pas l'équivalent de la peste noire il me semble que les épidémies apocalyptiques tu peux en avoir plusieurs je crois oh non me dites pas que je vais canner me dites pas que je vais canner maintenant juste après me surprend la game ah merde mais là attends elle arrive quand même vachement tôt là non ça m'arrange pas ça m'arrange pas ça m'arrange moyen on va dire j'ai un peu d'avoir un dragon je vais en profiter un peu s'il vous plaît please bon on va voir on va voir comment elle se déplace oh putain elle est déjà là vite fermez les portes de toute façon allez de toute façon je suis toujours considéré comme confiné alors que je suis à la tête de l'armée pas sûr mais en tout cas moi je suis dans une zone où il n'y a pas encore la maladie donc c'est ok pour l'instant en tout cas le bif le bif est ravagé ouais d'orne oh putain c'est 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 costaud c'est des calants de la peste noire mais il me semblait pourtant qu'on avait déjà connu dans les games précédentes des trucs apocalyptiques mais que voilà c'était un truc énorme mais c'est pas la peste noire enfin la peste noire en est un truc apocalyptique bien sûr mais c'est pas automatiquement la peste noire je veux dire bon on va voir on verra bien c'est plaguing oui c'est ça ah putain ça arrive je crois que ça arrive ouais je pense qu'on va envoyer l'armée se balader et genre loin elle dépasse pas le mur c'est vrai bon allez on va partir au nord du mur alors les morts c'est que des personnes game on est d'accord oui tout à fait c'est pour ça que en général quand on lisait ça vous voyez 174 pour faire plus respectueux des vrais gens qui construisent le monde au moyen âge là on transforme le 174 en 174 000 voilà donc en vrai il y a eu 174 000 morts 174 nobles mais on s'en fout mais attendez je peux même plus passer je peux plus aller au nord et alors là c'est quoi et alors là on a une petite variole qui veut faire son intéressante qui veut faire son originale en disant ouin ouin non non moi c'est mort je ne suis pas la peste patati patata on va se casser je crois attendez je vais venir par là ok est-ce que ça peut tuer les dragons je pense pas alors attendez là on est confiné et la capitale est isolée donc si je rentre déjà on a gagné déjà là je suis chez moi merde j'ai dispersé l'armée quel conne le réflexe à la con est-ce qu'elle est dans la toute petite île de départ bonne question non non elle n'y est pas et ben attendez you know what on va lever une petite troupe ici je me mets là et on va peut-être espérer que je sais pas après le problème c'est que si elle arrive là on est coincé quoi ah non je sais ah non je sais je sais je sais je viens là je viens dans l'eau on va rester sur les bateaux donc au pire on aura le score but parce qu'on aura jamais assez de réserve mais au moins on aura pas la peste voilà donc là si on chope la peste c'est vraiment que le jeu me chier à la gueule ah merde la lady suzeraine du conflan ah oui non mais c'est c'est clairement la peste c'est clairement une peste par contre faut partir madame voilà barrez-vous t'es libéré là tu peux aller contaminer le conflan merci voilà c'est gentil alors petit point épidémie ouais c'est la peste noire celle là c'est bien l'équivalent de la peste noire bon bah au moins on l'aura eu alors toujours pas de targaryen décédé là tu vas mourir à cause des provisions ouais ouais mais bon c'est pas grave la femme est enceinte alors pardon moi je suis sur un bateau au milieu de la mer donc je veux bien mais bon si tu voulais te faire chier dessus tu pourrais juste de m'en tu fais quoi shnabi dimanche en 8 chance de réussite du complot visant à slayer qu'un dragon plus 20% très bien on fait ça notre dynastie de dragonniers améliore de jour en jour son expérience les dragons peuvent avoir la peste ou pas c'est quand même la peste noire je me dis il y a moyen ah je crois pas je pense pas je pense quand même qu'un dragon ça résiste à beaucoup de choses genre par exemple le dragon c'est pas allergique au pollen vous voyez enfin jusqu'à preuve du contraire mais la carte devient noire voilà par contre il faut que je vérifie que ça reste fermé mais chez moi putain je peux plus fermer la capitale chez moi il n'y a pas beaucoup de malades est-ce que François Riffin peut avoir la peste noire ? je crois que je crois vraiment que vous n'avez pas compris le message un schnabi qui dit vraiment il dit pas ça c'est la mère mort oui c'est ça dracarie ça veut dire à tes souhaits non ma femme est enceinte mais j'ai pas de gosse pour l'instant mais au pire j'ai des héritiers ça y'a pas de voilà j'ai pas compris c'était un peu plus fermé aïe mon héritier n'est pas il est pas malade il est pas encore né donc du coup on ne peut pas enfin il ne peut pas par contre vraiment ça me coûte 16,4 mes armées levées alors que j'ai levé que 2000 soldats pas sûr quand même alors je veux bien qu'on soit sur la mer certes non mais j'avais pas compris au début schnabi au début j'avais pas compris la blague c'est pour ça parce que quand je vois la meute qui s'excite sur ordre sur commande si tu veux du coup le sujet me tend le maître est en lutte contre les épidémies oui tout à fait ouais mais là il peut rien faire contre la peste noire il peut rien faire imagine dans 4 mois ta femme annonce oui chérie je suis enceinte impossible schnabi impossible je ne peux y croire alors attends le conflon il veut marier son petit-fils avec ma tante alors elle est pas dragonnière ah mais non c'est mort parce que il faut que ce soit du matrilinéaire est-ce qu'il y a un génie dans le coin oui c'est que des vieux ah non il y a lui tiens molléo hop combien de morts la peste 1.122.000 actuellement c'est beaucoup j'espère juste que ma femme va pas la choper pour l'instant ma femme ça va bon dès qu'il y a un comté qui s'est un peu libéré on va se reposer dessus enfin qui s'est un peu soigné on va dire on va complètement se reposer dessus si c'est faisable bien sûr apparemment non la peste passe pas le mur ouais c'est vrai au pire au pire je vais me réfugier là quoi bon vas-y on va tester est-ce que la petite île est touchée maintenant et bien non non mais franchement la petite île n'est pas touchée c'est bon c'est bon à savoir on vérifiera jusqu'au bout quand même qu'est-ce que tu veux toi aussi là dégage le brûlé c'est comme pour le nuage de Chernobyl voilà c'est ça ça s'arrête à la frontière là pour l'instant alors c'est au mur ça touche le mur touche le voir mais rien de plus pour le moment on va ré-isoler la capitale alors le mur est quand même pas vraiment touché ok on a un garçon oh sérieux c'est tout il est juste vigoureux bah on va l'appeler Donor mais c'est pas fou quand même tu me diras moi j'avais juste le trait physique avenant oh et elle est là Amazon ok bon alors lui au pire on l'enverra dans une épidémie qui commande le mur c'est le c'est Kent Quent un ordien ce sera Donor d'organes c'est ça bizarre pile quand tu n'es pas là alors vous savez que on peut avoir un enfant enfin une dame peut accoucher même si c'est mieux d'être à côté mais une dame peut accoucher sans que le père soit là autant pour le faire il y a besoin d'être deux autant pour accoucher non alors va-ger lion d'accord et là du coup putain on a pas de ravitos zéro ravitaillement dans la grève glacée ça m'étonne ça ferait bien un an que t'es en guerre ou levé oui non mais ça alors ça oui j'étais déjà sur la mer mais allez on rançonne aussi écoutez ça ne dépasse pas le mur en tout cas vous avez obtenu le trait cocu alors que pas pas uniquement en plus attendez en fait je suis en train de me rappeler de l'événement quand ça a pop tout à l'heure sur le fléau du printemps ça disait tous les comtés ayant un développement entre machin et machin seront touchés pendant 30 ans 20 ans 15 ans 10 ans donc là le minimum c'est 10 ans pour certains comtés ça va être long de passer 10 ans au nord du mur ah oui tiens on va regarder s'il y a des nouveaux zoos de dragon c'est là que les sauvageons devraient attaquer juste après quand les armées ont été décimées par la maladie en vrai ouais mais par contre il a perdu 40 000 soldats potentiels et moi aussi en fait c'est normal c'est parce que tous les vassaux ont changé le développement a chuté regardez je vais vous montrer la carte du développement vous allez voir voilà c'est à dire que même ici c'est devenu au niveau du nord enfin le nord du mur est limite plus développé à certains endroits que des endroits dans le bif c'est ouf alors c'est vrai que c'est pas allé non plus ici marrant parce que les lozours c'est conquérable ah bah je veux bien puisque je l'ai prise je veux bien puisqu'elle est à moi alors attendez petit point sur les oeufs est-ce que des oeufs ont éclos quelque part dans le monde enfin ont été pondus pardon quelque part dans le monde oui ici oh mais c'est les oeufs de qui ça de quirdron de cridron c'est qui ça ok bon alors il y a des oeufs il y a des oeufs là oula mais attends ça aussi lui il est où il est là aussi ok ok bon il y a trois oeufs attends il y a un deux il y a trois oeufs présents ici j'ai le prince vaïgon mais qui est juste un bourgmestre en fait ok une peste noire et retour à l'âge de pierre mais en vrai c'était vraiment la mécanique de l'époque ouais sans ravito ça va être long je propose le poste de maître espion du trône de fer ouais ouais t'inquiète j'arrive je suis en petit voyage là ça va bien se passer j'arrive y'a pas de mal pendant ce temps là en tout cas la martialité continue d'augmenter alors certes pas très vite maintenant mais bon et je suis très content parce que ma femme donc elle est pas elle est pas elle est pas malade pour l'instant donc attends mon fils qui va t'éduquer bah peut-être moi secours je n'habit à l'époque ils avaient pas bill gates pour la peste c'est ça et pas les nanopuces secours avec la trition ça va être compliqué tu peux faire une alliance pour du ravito non mais en vrai le ravito dépend pas que de l'alliance c'est juste que c'est le nord dans le jeu enfin dans le nord et puis même de toute façon ce serait pareil partout c'est juste que les territoires sont claqués en fait vous voyez limite d'approvisionnement 3003 mais il y a donc là on est bon mais il y a step et du coup forcément t'as des petits problèmes quoi 7 de prouesse à 0,1 le petit il en a une pas deux il a 7 de prouesse incroyable belliqueux pourquoi belliqueux ah c'est parce que il y a ma dynastie ok jambes salées lieu simple ok oh et bah putain on venait de le repérer un nouveau dragon donc à équivin c'est l'araxès et donc pas l'arafabian rien à voir j'espère que la moitié de l'armée ça le fera c'est vrai bah attends même plus on va reprendre 40 quoi comment ça une rivalité avec l'eau entre nos deux maisons mais Meryl est fou ouah c'est insupportable c'est une branche cadette oh non mais il va vouloir m'assassiner on dit Bellobito je n'ai mis ouais je l'assassine avant alors ah on va avoir la musique avec le thème des Targaryens bientôt l'araxès qui chante je m'appelle Valiria je m'appelle Valiria je sais que c'est pas l'arafabian bon est-ce que ça peut s'arrêter un moment la peste s'il vous plaît ce serait sympa voilà bah là on attend du coup on fait que ça il n'y a que ça à faire pendant ce temps-là regarder le développement continue de chuter bien sûr j'ai entendu parler de vos différents et Claude Corneau troublant de qu'elle ont tenu nos intérêts communs je suis persuadé que nous allons bien nous entendre t'es qui toi voilà voilà donc quand on n'est pas bloqué parce qu'on est enfant on est bloqué par une pandémie mondiale non mais tout va bien on a de la en vrai on a de la chance dans cette game je trouve qu'on est vraiment vernis il y a quand même des gens qui déclarent la guerre donc dans une dragonnière oh non c'est encore chez moi astrardan pas toi est-ce que la petite île a été touchée ah oui mais attendez et la petite île n'a pas été touchée non infectée par une épidémie c'est le seul endroit du monde libre où il n'y a pas l'épidémie incroyable mais du coup attends ça veut dire que c'est peut-être le territoire le plus développé du monde ouais non quand même pas non mais bon c'est déjà plus développé que vive zèque par exemple golli trop non non mais en vrai regardez on est bon on a plus d'attrition ici je vais vous dire qu'un maître de la maison Raoult aura un traitement contre cette peste oui il dit qu'il faut au bord du feu gréjoie et que les maîtres sont soumis au lobby de la citadelle quel enfer en attendant tu fais pas de gosses je peux pas je suis en train de streamer je peux pas tout faire en plus c'est interdit sur Twitch isoler la capitale ouais ouais on va recommencer alors qu'il y a une guerre chez mes vassaux bah vraiment vous avez que ça à foutre une malédiction levée mon rival Thommen il est mort ah on fait moins le malin devant le fléau du printemps là il fallait partir au nord mon vieux alors bien entendu ici on a les crocs givrés dirigés par Donald Trump qui disent il faut reconstruire encore un nouveau mur pour empêcher tous ceux du sud de venir bien sûr non nous on y est on y reste alors attends Tiroch il est où est-ce qu'on peut le capturer non on peut pas Dalton prend son envol Dalton Vellarien ah mais il est de chez moi lui c'est mon courtisan oh putain il a pris un dragon yes il a pris un strardant parfait bouge pas on va te marier toi avec qui avec une jeune pour quitter des enfants là voilà et donc Dalton t'as quoi t'as 10 en prouesse mais on va te forcer à devenir chevalier quand même alors paf salut Kevush t'as fait comment pour avoir un dragon femelle au début chaque fois ça me met un mal supposé même avec le très fertile en fait mal supposé c'est pas femelle enfin c'est juste que comment dire attends je vais trouver un exemple les dragons c'est très compliqué de connaître leur sexe quand ils sont jeunes enfin pendant très longtemps on sait pas leur sexe c'est juste que par défaut tu vois là il y a le truc on ne sait pas quel sexe il a mais c'est un mal supposé et en fait ça peut être un mal ça peut être une femelle etc quoi ça peut être une femelle aussi je veux dire ça dans ce soleil c'est juste que pour l'instant on ne sait pas quel est son sexe et je me rappelle plus quand j'ai créé le dragon mais il me semble qu'à un moment tu peux choisir si c'est un mal ou une femelle je crois je suis pas sûr mais ou alors tu as un truc genre oui on connait son sexe dès le début ou alors vu que j'ai pris ouais non en fait c'est ça quand tu crées un dragon personnalisé tu peux choisir l'option de prendre un dragon adulte et en fait là du coup tu connais déjà le sexe et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé plusieurs fois parce que j'ai dû tomber une fois ou deux sur un mal et j'ai voulu faire une femelle quand j'ai créé le perso en tout cas et le dragon j'ai dû recommencer deux fois je crois et Aronras est-ce qu'on connait son sexe maintenant Aronras tiens oui c'est un mal on va faire une petite aventure en partant de l'île aux ours mais oui le chevalier est paysan c'est l'alarme allez Lord Kale cher bon du coup il est pas mort superbe on en est où de la peste oh ça y est la peste recule regardez certains comtés s'en sont libérés certains comtés ne l'ont jamais eu mais bon ça c'est un détail c'est bon ça recule ah non ça revient ah non attendez c'est pas clair la peste est en train de reculer mais en fait elle revient on sait pas regardez c'est ah c'est compliqué là c'est compliqué t'as perdu tant d'argent que ça que quoi ah non on a pas perdu trop d'argent la peste recule enfin la peste c'est compliqué là on sent que la médecine teste des choses tu peux rappeler sa dragonnière à ta cour pour ne pas le perdre après sa mort qui ça Ronras Ronras il est géré par qui t'es où Ronras il est là Ray Targaryen non elle veut pas venir non elle est à la cour de mon oncle mais elle veut pas venir malheureusement tous les comtés qui ont décidé de secours salut Yann comment vas-tu regardez l'humanité un espoir une lueur et toi cette conquête bah écoute moi la conquête ça va mais juste il y a la peste bon actuellement vous voyez c'est c'est compliqué quoi enfin pardon la peste c'est le fléau du printemps on va regarder combien il y a eu de morts comment ça va Isha alors le nombre de morts de cette maladie on le rappelle on multiplie par 1000 5 156 000 bon sur reddit des types ont monté cannibale avec les bons traits bonus etc 75% de chance ah oui bien sûr en créant le perso parfait évidemment et si tu la maries à ta cour alors oui c'est vrai tout à fait tu as bien raison bon je trouve quelqu'un à ma cour alors arranger un mariage avec mon maître d'armes ouais mais le problème c'est que ah il faudra que du matrilinaire forcément j'ai pas un ou alors je vais venir mon héritier mais bon elle viendra pas sauf si ici yes yes oh putain merci c'est bon on a ronras en plus elle a 26 en prouesse donc on va la forcer aussi à devenir oh on a récupéré ronras nice on a dit de la fiante de dragon si seulement c'est un event scripté pour correspondre à la peste noire du vanilla ou c'est totalement aléatoire oui oui c'est pour correspondre à la peste noire en termes d'intensité mais comme d'habitude je l'ai mis en aléatoire en termes de date qui pop et du coup c'est un peu tôt quoi légèrement et 5 millions de morts c'est quand même pas rien alors je sais que quand on arrivera à 6 il y a encore des gens qui ensuite 60 ans plus tard diront ouin ouin c'est pas vrai ça va pas exister bon des connards évidemment mais bon alors est-ce que ça a reculé oh mais ça recule de partout voilà 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 le mec il dérape on a eu la même la même source humoristique je n'ai dit terrible ah c'est bon la peste la peste c'est surcoté si je peux me permettre c'est un peu surcoté on y survit très bien en fuyant par contre le niveau de développement est calamiteux ma femme est enceinte ah voilà plus de peste une saillie paf t'as que le roi avec tous tes dragons mais lui aussi il y a des dragons en fait il y en a plein merde ils ont découvert ils ont découvert mon complot et non c'est trop tôt c'est beaucoup trop tôt c'est genre que le mari est de l'autre côté du mur j'ai envoyé en fait l'avantage c'est qu'ici on a beaucoup de glace et j'ai fait congeler le nécessaire voilà que deux oui mais en plus l'attaquer pour quoi vous voudriez que je l'attaque pour quoi le roi pour prendre le trône j'ai pas de revendication dessus comment va le joyeux trône du monde de fer écoute il se remet de la peste là tout doucement voilà et en plus si on attaque le roi et qu'on devient roi maintenant la game aurait été bien trop courte vous seriez déçus finalement vous m'auriez pas vu assez galérer il y a un compte à Essos quand même beaucoup de développement pour avoir eux la peste comment ah oui il y a un compte il y a Mir qui a encore beaucoup de développement malgré la peste GG à eux et ma mère elle veut pas canner non non elle a évité la peste aussi elle est forte maman elle gère elle gère vraiment beaucoup bon alors survivre à la peste alors déjà je m'attendais pas à ce que la peste arrive ils survivrent je n'y croyais pas non plus ça il y en a dépassé 6 millions 400 millions 400 000 morts est-ce qu'on va atteindre les 7 alors peut-être allez allez la peste vas-y et tu peux tuer ma mère au passage on prend par contre le roi n'est pas mort et tout enfin il n'y a vraiment pas de ça a pas tué de grands noms j'ai l'impression cultiver des plantes ouais bon pas que ça à foutre en fait t'as merde là j'suis une masterclass t'as les ouf en ça c'est vrai c'est vrai elle est gotesque on peut le dire la peste c'est surfait c'est juste de la sélection naturelle sélection drastique en effet voilà ça recule bien on dirait les 100 un dalmatien un nouveau fils Manfrid il est nul stérile et il est vraiment de moi lui j'suis pas sûr ouais bah tu deviendras curé toi tiens de toute façon à moins de t'appeler l'abbé Pierre ça devrait pas te déranger hop du coup qui va merde je suis con en fait non c'est bon au final Paris a gagné 3 let's go prochain dragon que t'envoies dans les montagnes on est géo nord faudra l'appeler Inox c'est vrai c'est vrai j'ai regardé la vidéo moi j'ai kiffé pour le coup j'suis pas fan d'Inox j'aime pas le perso j'suis pas le public quoi mais mais la vidéo est bien je trouve dès que t'aimes un peu la montagne le challenge je trouve comme ça en vrai je trouve ça cool et surtout ça n'éluge pas les sujets de pollution de de mort en fait aussi alors quelqu'un veut assassiner Némony Florent bah écoute du coup on va te dégager ton fils c'est Varis bah Varis non il était pas stérile de base il l'est devenu par la force des choses on va dire énorme égotrip quand même j'suis pas fan de la vidéo tu l'as regardé du coup mon store ? bah égotrip oui après c'est un ça reste un youtuber quoi c'est mais il en parle en fait aussi justement là dedans on a le droit de pas aimer j'ai aucun problème là dessus juste que voilà j'ai trouvé que certaines critiques étaient quand même un peu voilà plus que limite genre ouais il parle pas de ses sherpas etc alors si littéralement tout le long c'est à dire le choix de l'Everest bon mais ça c'est le côté en fait il s'en rendait pas compte au début quoi et après bah il était engagé là dedans donc il le fait mais c'est juste pas mais en fait il en parle aussi de ce truc là et pour le coup après c'est voilà ça reste pas de la philosophie c'est sûr c'est pas Kant ou Nietzsche sur la philosophie de vie que ça apporte et on est pas là pour ça en même temps mais je pense ça peut lui faire réaliser des choses justement le public c'est un gamin non mais c'est ça en fait c'est ça un gamin tu lui dis je sais pas c'est comme un gamin qui qui dit mon père il est mille milliards de fois plus fort que le tien c'est pas vrai mais c'est voilà c'est tout justement je trouve c'est pas ouf en termes de réflexion ouais mais tout le monde n'est pas là pour apporter non plus de la réflexion qui va te faire disserter 4h dessus au bac quoi moi non plus je suis pas le public je suis voilà mais moi j'ai juste kiffé le côté dépassement de soi le côté nature etc ça ne lui donne rien mais le sujet de la pollution des sommets date d'avant même la naissance d'inox ah non mais bien sûr Yann mais lui il n'en est pas responsable il aurait été critiquable s'il avait dit non non la pollution ça n'existe pas pas du tout c'est faux non au contraire il le montre et si ça en fait c'est ça le truc aussi dites vous que si ça peut sensibiliser des gens son public c'est les 15-18 ans 14-18 ans même donc si ça peut sensibiliser des gens à ça bah franchement c'est pas mal quoi si ça peut éviter d'avoir des gens qui ensuite plus tard pourrissent la montagne bah c'est cool à mon avis sur la vidéo je trouve justement le côté dépassement de soi nature et pas de top via l'Everest ah bah si monter l'Everest c'est pas faire du dépassement de soi je sais pas alors bien sûr il aurait pu faire d'autres choses mais en fait ce qui vous dit déjà qu'il le fera pas enfin bon bref l'Everest c'est un peu le plus haut sommet du monde quoi techniquement l'Everest c'est plus simple que le Cervin bah il a fait le Cervin juste avant justement en fait dans la vidéo je trouve que c'est plus un blog youtube exceptionnel qu'un film ou documentaire ah oui clairement oui bien sûr tu dis que t'as rentré l'Everest dans ta vie c'est beau bah franchement ouais non c'est pour ça que je dis ça ouais non mais et alors en fait et même si techniquement l'Everest c'est plus simple que le Cervin du coup quel est le problème je sais pas déjà moi je serais incapable de dire que techniquement ça l'est plus ou moins je ne serais incapable de faire aucun des deux d'ailleurs donc moi aussi je pense vu que je pratique l'alpinisme j'ai une vision différente du truc bah il était accompagné par des alpinistes aussi je pense pas qu'il y a une vision unique de plein de choses d'ailleurs putain courage Naby elle est née en 68 no joke mais en fait Nomis je pense que t'as vraiment pas vu la vidéo si tu dis ça et que t'as juste vu les critiques et j'en parlais justement il y a deux minutes des critiques qui disaient ouais ils parlent pas des sherpas bah c'est faux en fait il en parle juste tout le long et euh et ils sont dans la vidéo tout le long donc en fait ceux qui disent il est aidé par des sherpas et il le dit pas vous n'avez pas vu la vidéo mais bien sûr monster évidemment mais pour quelqu'un enfin n'oubliez pas d'où il part en fait toi tu dis ça aussi parce que t'es alpiniste et du coup justement tu le sais moi par exemple moi qui ne connais pas tu me dis moi qui ne connais pas du tout ces grandes montagnes là je connais les montagnes en Europe enfin en France etc mais tu me dis vas-y tu dois monter une montagne en mode dépasse qui symbolise le dépassement de soi n'importe quelle personne dans le monde va te dire bah la plus haute montagne du monde bah ouais j'ai vu des plans de la vidéo mais pas tout bah voilà du coup tu peux pas dire en fait en fait à partir du moment où tu n'as pas vu toute la vidéo tu peux pas dire il en parle jamais dans la vidéo enfin tu comprends que c'est un peu sur la pollution il en parle mais il en parle de ouf il en parle carrément il montre les images et après encore une fois moi je suis pas le public du tout de l'inoxtag vraiment je suis pas sensible du tout même ça a tendance à me hérisser sur certains trucs et tout parce que ça me parle pas quoi mais mais c'est pas pour ça mais voilà je pense qu'il y a des gens qui se sont arrêtés à ça et qui ont dit ok du coup on va critiquer l'intégralité de tout sans avoir vu ok et la plus dure reste le K2 peut-être on sait rien c'est possible mais pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait quand vous lui demandez c'est quoi le sommet le plus dur du monde quand il doit prendre son choix c'est bah je sais pas le plus haut parce que déjà il y a plein de gens qui connaissent pas le K2 déjà parce que on se rappelle jamais du deuxième c'était qui le deuxième du championnat de Ligue 1 en je sais pas en 2004 personne par contre le champion c'est Lyon on le sait bref sur ces considérations je savais qu'on allait en parler oui Youtube parce que là en fait on enregistre le jour Winox a sorti sa vidéo l'Everest machin machin dis moi dans les commentaires ce que t'en as pensé une 4 c'est Monaco non mais sans faire de recherche Google évidemment non mais en plus 2004 c'est pas la bonne année mais bref vous voyez ce que je veux dire quoi alors ma courtisane elle est ça à donner naissance à une fille c'est très bien ça Giana ok en 2004 c'est Lyon ok deuxième bon ah en 2004 c'est Paris bah tu vois nous voilà vous êtes tous trompés donc comprenez que on peut se tromper sur d'autres sujets moi c'est petit c'est qu'il faut juste une condition physique correcte pour le faire non tu peux pas dire ça mon star tu peux pas dire ça une condition physique correcte c'est ce que moi j'ai je peux te dire que je suis vraiment pas prêt à monter l'Everest c'est vraiment ça a pas l'air si mauvais du coup non mais après faut se faire son opinion mais avant de dire il a pas fait ci il a pas fait ça faut regarder en fait les amis prenez le réflexe juste de pas critiquer quand vous avez pas vu quelque chose quoi juste dites je sais pas en fait vous avez le droit aussi d'avoir à des moments à des gens sur des sujets de dire je sais pas et de ne pas vous positionner par rapport à des messages sur twitter que vous voyez quoi juste ça bon bah Dalton il est mort ça valait le coup de monter à Strardent un prénom encore un nouveau fils Donor mais non j'en ai déjà un qui s'appelle Donor du coup il va s'appeler comment Audrey tiens j'écoute pas ce que vous dites sinon je dois critiquer intelligemment et c'est pas mon fort c'est vrai dos sud oh putain oui on aurait plus dos sud c'est vrai avec deux s dos sud bon c'est bon on peut considérer que la peste c'est finito là euh on était pas en train de justifier un moment atta pourquoi on justifie plus ah si c'est bon euh attends on va prendre ça alors nouvel atout martial il est encore ici oui on va disperser l'armée on rentre à la maison alors faire gaffe il y a quand même encore un truc à côté mais bon euh moi qui ai eu la condition physique d'un bon sportif j'ai jamais considéré avoir les capacités de gravir les sommets en tout cas la vague de haine sur inox c'est dégueulasse avoir avoir comme toute vague de haine oui mais c'est ça les vagues de haine en général de toute façon sauf sur Mason Greenwood sont complètement détestables on est d'accord mais arrêtez de bugger sur le fait que mes fils soient roux mes femmes sont rousses en fait de base c'est fou à chaque génération vous me faites le coup je rappelle que lui je lui ai changé ses cheveux pour qu'il ait les cheveux blancs mais de base il est né roux ses mots t'avais plus de terre dans le conflant mais de ouf attends attends oula il s'est passé des dingueries attendez il y a des trucs là il s'est passé des choses pourquoi dans le conflant on a perdu tout ça mais non bon bah il faut qu'on attaque le conflant oh non on a perdu ok bon la peste en fait elle a foutu la merde ça a vraiment foutu le zbeul il est né roué ça bon alors attendez du coup on va changer la revendication on va revenir là ok vous voyez les différences de succession etc ça a fait ça a fait complètement oh mais attends non j'ai eu peur c'est bon ok ok c'est bon ça a manqué de vigilance bah non c'est même pas une histoire de vigilance c'est juste que à la base les nerfs boss ici ils s'étaient révoltés contre moi il y en a un qui est mort à la guerre donc eux ils ont hérité mais ensuite lui ou je ne sais qui bref je ne sais lui est devenu hérité attends comment ça s'est passé hérité par abdication pourquoi il est devenu je comprends pas en fait pourquoi pourquoi il est parti je ne comprends pas en fait je ne sais pas ce qu'il s'est passé ça c'est pareil du coup astrardan a été révélé ça y est il y a 97 ans on connait son sexe c'est un mal et ben tu veux pas copuler avec Mélisse s'il te plaît qu'elle fasse des gosses la peste comment ça peut faire autant d'imp avec les morts en fait avec les diverses successions et tout à un moment ça se trouve le successeur il est dépendant d'un autre royaume et du coup il hérite d'un truc et ça est rattaché à l'autre royaume après quoi t'as récupéré un comté dans les terres de l'ouest ça Corval ah non mais ça je l'ai conquis ça ça je l'ai conquis juste au début de la peste justement révolte prise de titre ah bah non je l'aurais vu si j'avais eu une révolte quand même ah là tu veux dire non si j'avais été en guerre je l'aurais vu mais combien il y a de morts on a atteint les 7 millions ça y est 7 millions 313 000 morts c'est beaucoup j'ai déjà été vassal du trône de fer modérité de téter dans le conflant non non même pas même pas il a été mon vassal à un moment on l'a vu puisqu'il est monté sur le trône quand on a battu quand on a tué le dernier nerbosque il ferait pas un grand tournoi avec ce perso alors on pourrait on a 51 à 25 ans recédant abdiqué non non même pas même pas celui qui avait celui qui avait hérité par abdication c'était le nerbosque mais c'est celui qu'on a tué à la guerre ensuite lui est venu je sais pas bref 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 Zaya prend son envol ma soeur yes ma soeur s'appelle Zaya ouais et elle montre Astra elle montre pardon Astra Ardent justement oh putain mon neveu il s'appelle Aladal c'est comme Aladin mais qu'a faim quoi pardon ok bon on a une dragonnière encore dans la famille elle a 19 ans en prouesse on va donc la forcer à rentrer dans l'armée j'ai combien de dragons on a 4 dragons j'ai changé le titre t'as un dragon maintenant ah oui c'est vrai c'est vrai je peux changer le titre du live c'est fait elle montre Iberix ou Benzemax ah oui c'est drôle bon allez est-ce qu'on peut attaquer sans problème ouais pas encore on va pas passer dans des trucs de dingue on a fait une porteuse de bouclier je crois ouais alors une flemme s'allume c'est bien gentil mais c'est pas chez moi du coup c'est un glossieux il est magnifique oh la vache il est magnifique oh il est tout rouge oh je le veux et ben on est toujours en régence exactement et en fait il y a aussi un truc qui me dérange un peu c'est qu'on perd toujours 10 balles sauf que les hommes d'armes non levés je veux bien mais ça va pas changer quoi enfin ils sont toujours non levés ah mais c'est toujours ouais en fait non c'est le développement qu'il nous faut dans la sauce donc c'est ce qu'on va faire ouais on va pousser à fond ici ben non ça le fait déjà en fait bon alors je m'attendais pas à ce que dans cette VOD on subisse la peste je vous le cache pas je pensais qu'on partirait plutôt sur des conquêtes alors on en a fait une quand même on attend toujours que maman décède le régent en intendance euh non 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 en intendance en général les meilleurs c'est les gardiens des dragons au moins on perd moins de balles que Toko et Kambi c'est vrai augmenter le contrôle comptable je crois qu'on est bien sur le contrôle comptable euh non bon on est plus bien du coup mais oui forcément 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 ah et la peste ça a foutu le ce bel en termes de contrôle comptable c'est un peu foutu de ce bel mais du coup il n'y a pas tant de révoltes que ça dans le monde bon il y a ici il va se faire défoncer d'ailleurs mais bon ça va et c'est juste que mon septon est nul donc je vais essayer de l'assassiner pour en avoir un meilleur parce qu'il a 8 vous le voyez pas mais c'est pas ouf sanglante la VOD une conquête et 7 millions de morts ouais c'est c'est ouais sur la couronne t'as la régence 3 intérêts tu peux mettre en recherche d'or il y était je crois par défaut je les mets là dessus moi de toute façon donc n'oubliez pas même si des fois il y a des trucs que je ne fais pas les amis c'est pas parce que je ne le sais pas n'oubliez pas ça aussi pas comme si je découvrais le jeu alors des fois il y a des choses que j'apprends encore évidemment bien sûr mais pas non plus un lapin de 3 semaines c'est pas ce que je veux dire un amiral avec plus d'intendance non je l'aime bien celui-là alors ici on va rançonner oui 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 oh c'est n'accès oh merci merci on a deux oeufs qu'est-ce qu'il y a ici oui donne moi de l'argent alors allons voir ces oeufs un oeuf unakite et un oeuf de bronze alors est-ce que ouais on va les envoyer je vais les envoyer à la fosse attends non bah non je suis con alors je vais en donner un à mon fils non qu'est-ce que je fais est-ce que je les donne à mon fils ou pas ah j'essaye je vais l'enfiler vas-y je vais l'enfiler parce qu'en plus on a on a débloqué les traits qu'est-ce qu'on a débloqué là change de réussite bonus d'expérience bonus d'expérience de lien lorsqu'ils apprivoient un dragon de berceau vas-y je vais l'enfiler on va en mettre un à la fosse et un qu'on va lui donner elle a littéralement pendu un bronze rien de beau allez euh bonjour je vais te donner le bah allez le bronze allez on lui file le bronze et par contre le unakite on va le filer dans la fosse alors du coup peut-être que c'est le fait d'avoir ramené un mâle dans la fosse quand même non pas qu'à permis parce que il n'y a vraiment pas besoin qu'il y ait un mâle ça se trouve en fait le temps de gestation des dragons en fait on sait tellement peu de choses dans le lore et même en termes de métalore les maîtres savent tellement peu de choses sur le système de reproduction des dragons que ça se trouve ils peuvent avoir des oeufs qui sont fécondés mille ans auparavant et qui qui sont pondus mille ans plus tard quoi mais peut-être que le fait d'avoir un mâle dans la fosse ça augmente les chances dans le jeu c'est possible il est à droite des îles de fer mais plus de ta faction l'île à droite des îles de fer oui ici ouais ouais je viens de voir ça il a été renversé lui ouais mais il va le récupérer il a une revendication dessus il y arrivera faut que tu gardes quelqu'un pour claimer le démer voilà c'est bon j'ai deux autres fils est-ce qu'il a un territoire mon fils ? non parce qu'en fait on a eu la preuve par A plus B qu'il n'y avait pas besoin pour faire avec leur un oeuf un oeuf mais bon moi j'ai jamais réussi quand ils n'avaient pas de territoire mais bon écoutez on m'a prouvé et c'est vrai par A plus B qu'il n'y avait pas besoin c'était pas obligatoire donc je donne alors que ma femme est re-enceinte et donc on perd vraiment beaucoup d'argent c'est très chiant c'est très très chiant tu perds encore des sous parce que le développement est nul en fait c'est pas dans mes dépenses mon revenu est regardez mon revenu est calamite parce que le développement est nul parce que la peste mais bon ça ça se remettra c'est juste qu'il faut tanker un peu en attendant mon prisonnier Merlon est mort Merlon l'onchanteur bon Youtube on va peut-être couper la VOD là-dessus non ? sur cette VOD complètement remplie de remplie de maladies et d'Everest j'espère que ça t'a plu on a enfin eu une couvée d'œufs on espère que nos enfants réussissent à les faire éclore bisous Youtube on se voit – Sous-titrage FR 2021